Bonjour ! Aujourd'hui je vous retrouve dans la vidéo en théorie sur les intuitions donc si vous n'avez pas vu j'ai déjà fait une story draw où je raconte mon histoire que je vous mettrais dans le petit i qui se trouve peut-être là ou peut-être là... En tout cas je suis vraiment trop contente, j'ai grave taffé sur cette vidéo alors j'espère vraiment qu'elle va vous plaire et que vous allez rester jusqu'au bout parce que je pense que vous pouvez apprendre plein de petites choses. Comme je vous répète à chaque fois si le format vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce l'air, un petit commentaire ou vous abonner à la chaîne. Voilà ça prend deux secondes mais ça fait vivre la chaîne donc voilà j'ouvre pas un tipi, je vous demande pas d'argent mais juste un petit pouce en l'air c'est gratuit ça prend deux secondes et ça fait vivre YouTube. Bah let's go ! Pour débuter la vidéo je vous présente ce livre, c'est avec ce livre que j'ai construit un petit peu toute ma vidéo donc on dit merci le livre. Il est vraiment très simple, très bien expliqué avec des exercices, des jeux, des théories et tout ça et tout ça. Bon après quand on voit la couverture on peut se dire... Bon je chipote un petit peu mais ce sont les deux auteurs sur la couverture donc Chris et Eric qui ont écrit ce petit livre pour un prix de 15 euros 80. Je ne suis pas payée pour vous présenter ce livre, comme d'habitude je vous le dis s'il y a un placement. Disons les choses clairement nous avons tous des intuitions oui même toi là qui regarde cette vidéo et qui n'y crois absolument pas. C'est juste qu'il y a des gens qui vont réussir à l'exploiter et d'autres pas du tout. Oui bah après faites un procès à vos parents si ça fonctionne pas chez vous parce que là c'est plus du tout mon problème. Bah parce que oui vous l'avez sûrement remarqué vous n'avez pas forcément la même tête ou la même façon de penser que votre voisin et des fois heureusement pour vous. Bah pour l'intuition c'est pareil en fait l'architecture de notre cerveau reste la même pour tous les êtres humains. Sauf que l'exploitation des informations ou l'exploitation de votre cerveau à règle générale n'est pas fait de la même façon chez tous les individus. L'intuition va vous tomber dessus dans des moments où vous attendez le moins genre comme ça pouf. Alors des fois vous allez vouloir être intuitif ça va pas marcher et des fois ça va très très bien marcher. Après l'intuition ne se commande pas vraiment. Je pense qu'avec beaucoup d'entraînement c'est possible mais c'est quand même assez difficile de contrôler tout ça. Il existe évidemment des cours des stages et tout ça ça va coûter un bras et ça va pas vous permettre d'apprendre à être plus intuitif. Pas mal de livres qui explique ça, pas mal d'exercices mais ne gaspillez pas votre argent là dedans. Je parle, je parle mais en fait c'est quoi vraiment l'intuition ? Bon petit secret entre vous et moi ce sont mes fiches pour ne rien oublier et la définition dessus que j'ai trouvé dans le dictionnaire. Donc faculté de percevoir une vérité immédiate sans l'aide de la raison. Une faculté de pouvoir deviner et donc percevoir un événement ou une chose cachée. Et là vous allez peut-être vous dire ah ouais en fait c'est un super pouvoir. Alors qu'en fait non pas du tout c'est une façon d'analyser l'environnement sans vraiment se rendre compte et un peu plus vite que ce qui était prévu. Bon après tout Batman et Spiderman ils n'existent pas non plus donc on peut se contender ce qu'on a. Et oui mes petits savants parce que si on s'intéresse à l'étymologie du mot intuition ça vient du latin intuitif qui signifie vu et regarde. Et c'est aussi un dérivé du latin intuérie qui signifie regarder attentivement. Aujourd'hui nous apprenons plein de choses hein parce que si un jour on vous avait dit que j'allais faire des vidéos intelligentes, certains ne m'auraient même pas cru. Parce que oui bah les hachoues les bonnes qu'elles parlent de cul hein. En gros pour les intuitions il y a trois parties de votre cerveau qui s'activent. Le système limbique, le cortex cérébral et le tronc cérébral. Dans cette vidéo je vais pas vous parler de ce qui se passe dans votre cerveau lors des intuitions. Si vraiment ça vous tente dites le moi en commentaire ou mettez moi un petit pouce l'air. Je vous ferai une vidéo dans ta tête les intuitions par la suite si vraiment vous vous êtes emballés par l'idée. Il y a toujours des trucs comme ça. On pousse l'air. Je dis pas pousse en l'air je dis pousse l'air. Ouais. Pousse l'air ! Tu pousses l'air ouais. Premièrement on balaie l'idée que les intuitions ça a quelque chose à voir avec la spiritualité. Alors personnellement je suis athée donc ça veut dire que je n'ai pas de religion et pourtant je suis une personne très intuitive. Contrairement à ça j'ai des personnes qui sont très religieuses qui n'ont aucune intuition. Donc en gros c'est pas vraiment un pouvoir divin c'est une façon de traiter l'information plus rapidement que ce qui était prévu. Je respecte totalement vos religions je respecte totalement vos croyances mais moi je crois énormément en la science sinon j'aurais pas une chaîne scientifique. Bien vu. Deuxième chose les intuitions ne sont pas les coïncidences parce que je sais que beaucoup disent non mais c'est normal c'est une coïncidence si tu penses tous les jours que tu vas faire tomber ton petit déj à force tu vas faire tomber ton petit déj. Bravo. Et non parce que l'intuition n'influe absolument pas les événements en fait et c'est associé à tort à la coïncidence alors qu'en fait ça s'appelle la synchronicité. C'est quoi la synchronicité ? Bon un exemple de synchronicité la dernière fois j'étais sur twitter et Doc Jaycey a parlé des pays de la Loire c'est un sujet dont je m'en topone totalement le coquillat. Donc au passage petit big up aux gens qui viennent des pays de la Loire et juste après il y a un ami à moi qui m'envoie une texte en me disant ah tu sais moi j'ai fait du sport aux pays de la Loire etc. Et moi j'ai trouvé ça drôle que en cinq minutes il y a deux fois les pays de la Loire qui reviennent et je me suis retournée j'ai dit ça à ma copine et elle me dit ah bah ça tombe bien je suis née dans les pays de la Loire. Et dans ma tête en entendant trois fois pays de la Loire en cinq minutes j'étais un petit peu en mode Eh bien en gros ça c'est la synchronicité alors certains voient ça comme une coïncidence d'autres comme un signe parce que non je n'irai pas vivre dans les pays de la Loire. Du coup non la synchronicité ce n'est pas de l'intuition. Troisième chose c'est pas parce que vous êtes intuitif que vous êtes forcément créatif c'est pas parce que vous êtes créatif que vous êtes forcément intuitif. Et pour terminer ne pas confondre l'intuition avec tout ce qui est transmission de pensée, tout ce qui est rêve, tout ce qui est médium etc. Parce que non ça n'a rien de magique l'intuition. Et je le répète encore une fois l'intuition ce n'est pas un pouvoir magique c'est quelque chose que tout le monde a. Toi, moi, toi là bas qui est sur le canapé que je te vois, tu l'as aussi, tu as de l'intuition. Et bien c'est quelque chose qui se fait de façon incotiente dans nos cerveaux donc non ça n'a rien à voir avec tout ce qui est un peu magique. Alors comment réellement définir les intuitions ? Et bien c'est compliqué parce que personne ne les ressent de la même façon. Ça peut être une sorte de sentiment diffus, d'obsession, d'une évidence. C'est un petit peu à mi-chemin entre l'instinct et le pressentiment. Parce que oui vous n'allez pas me dire que quand vous allez vous faire larguer à la récré par Jean-Christophe le connard ou Joséphine la connasse vous ne l'avez pas ressenti. Désolé aux Jean-Christophe et aux Joséphine parce que je vous aime quand même. Ou vous n'allez pas me dire que vous n'êtes jamais dit quand vous rencontrez une personne Ah, je ne sais pas pourquoi, il y a un truc qui ne passe pas, je ne la sens vraiment pas. L'intuition ce sont des hyper conscients d'un événement ou d'une situation qui va se reproduire dans un laps de temps assez court. Ça peut être une seconde, dix secondes ou des fois une journée mais ça reste quand même assez rare que ça soit long. Comment ça se manifeste ? Et bien ça dépend des personnes, c'est pour ça que c'est difficile d'en parler et difficile de les contrôler. Alors certains ça va se manifester par un sentiment de déjà vu, un sentiment fort qui se passe quelque chose, qui va se passer quelque chose. Et d'autres comme moi qui vont le ressentir de façon physique. On va passer par le petit fun fact pas sexy du tout mais que je décide d'assumer aujourd'hui. En gros des fois je vais hyper bien dans la journée et d'un coup je ne sais pas pourquoi je vais voir un truc, il va se passer un truc et là je vais avoir mal au ventre. Mais un mal au ventre à me faire arracher, genre j'ai l'impression que mes intestins s'arrachent. Donc je vais aux toilettes directement, je ne vous explique pas pourquoi faire parce que vous vous en doutez. Et du coup c'est pas sexy du tout parce que c'est vraiment très chiant quand je suis dans les endroits publics ou que je suis dans la rue etc. Et que je ressens ça parce que voilà c'est archi relou. Et en gros il y a des gens qui vont savoir comment ils s'activent, comment ça se déclenche, d'autres pas du tout. Moi je fais partie des gens qui ne savent pas du tout. J'ai un gros travail à faire là dessus mais moi je... ça arrive quand ça arrive. Mais des fois les intuitions peuvent fonctionner de façon irrationnelle donc il faut faire attention surtout quand c'est en amour ou quand c'est un sujet qui nous tient énormément à coeur. Des fois la raison et l'intuition sont en opposition et du coup on a des intuitions qu'on peut appeler mauvaises de fausses intuitions. Mais c'est pas grave ça arrive à tout le monde de se tromper c'est comme ça qu'on apprend. Personnellement vraiment en amour je suis vraiment très intuitive. J'arrive à savoir ce qui va se passer vraiment en avance. C'est assez chiant parce que des fois je me dis que j'ai envie d'y croire et la personne va me dire mais si je te jure c'est pas vrai ce que tu penses c'est faux nananana. Et du coup je me dis bon allez je suis une chance et je me fais avoir et à chaque fois je me dis tu aurais dû t'écouter depuis le début et je sais que vous êtes peut-être beaucoup dans ce cas. Mais les intuitions en amour et la raison et l'intuition c'est compliqué vraiment quand il s'agit d'amour. Des fois j'ai préféré ne pas être intuitive et me faire finalement avoir sans m'être dit toute seule bah tu étais dit. Parce que quand c'est quelqu'un qui te dit oui bah tu vois je te l'avais dit bah c'est chiant mais quand c'est vous même qui vous dites bah tu vois Lia je te l'avais dit à toi même. Bah c'est deux fois plus chiant. Et je vous jure que sur ce sujet il y a tellement de choses à dire je vous ai pas tout dit parce que ça va durer une plombe. Mais il y a pas mal de tests de jeux à faire donc pourquoi pas si ça vous tente vraiment ce genre de vidéos et ce genre de sujet faire des vidéos avec d'autres youtubeurs où je les mets un petit peu au défi des intuitions. Bref revenons à l'intuition féminine mais vous avez sûrement déjà tous entendu cette phrase. C'est parce que c'est mon intuition féminine. Et bien c'est une idée reçue parce qu'on a tendance à dire que les filles sont plus intuitives parce qu'elles sont plus d'un côté émotionnel et plus à l'écoute de leur instinct alors que les hommes sont plus rationnels et pragmatiques. Mais des tests ont été faits et les femmes sont autant intuitives que les hommes donc désolé mesdames nous n'avons pas le ménopole de l'intuition. Et la dernière phrase pour terminer cette vidéo c'est surtout ne pas confondre les intuitions et les préjugés. C'est encore une fois deux choses différentes. Voilà je pense avoir fait le tour j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous avoue qu'à tourner ça a été un calvaire parce que c'est hyper difficile à tout essayer de remettre en place. Essayer de vous expliquer de façon simple à ne rien oublier et tout ça et tout ça. Donc voilà n'hésitez pas à mettre un petit pouce l'air à commenter et à partager la vidéo ou à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. Je vous dis bisous et je vous retrouve à la prochaine. Ciao !